Bonjour à tous, je suis Kevin Gall. Je voulais faire donc une deuxième vidéo qui est la deuxième partie du thème dérives et apostasie. J'ai fait une première vidéo, je parle de certaines dérives qu'on observe dans les églises et qui ne sont pas du tout à la gloire de Dieu et qui font peut-être plus de mal qu'autre chose. Donc il y a des risques, il y a des choses qui ne sont pas conformes aux écritures et il faut tenter de régler ces choses, il faut tenter, il faut avertir, il faut exhorter, il faut mettre le doigt sur les problèmes, il faut les identifier, il faut les combattre. Donc si vous n'avez pas vu la première vidéo, je vous conseille d'aller la voir. Je parle en gros de la mondanité, je parle des costards, je parle des femmes pasteurs, je parle du port du voile qui est négligé, je parle de la bibliothèque, des différentes littératures chrétiennes et du commerce dans les églises avec l'achat, les ventes, etc. Je parle également de l'évangélisation, la manière cirque, clown, jonglerie, spectacle, etc. qui ne sont pas du tout conformes aux écritures et qui amènent plus de l'humour et de la déconnade que du sérieux et de la crainte de Dieu. Là, je vais continuer en vous parlant des ministères. Donc, il faut comprendre que Dieu a bâti son église sur Christ qui est le chef et il a donné cinq ministères dons à l'église pour l'édification du corps de Christ. Nous avons les apôtres, nous avons les prophètes, nous avons les évangélistes, nous avons les pasteurs et nous avons les docteurs. Et Dieu a également donné son esprit avec des dons spirituels, donc des dons que l'esprit donne à des croyants qui donne comme il veut, quand il veut, il donne selon sa propre volonté. Et on peut également en aspirer. Il y en a neuf, il y a la parole de sagesse, la parole de connaissance, le discernement des esprits et ces trois dons constituent en fait les dons de révélation. Vous avez le don de la foi, vous avez le don des miracles, vous avez le don des guérisons qui constituent les dons de puissance. Et vous avez enfin le parler en langue, l'interprétation des langues et la prophétie qui constituent les dons d'inspiration. Le constat aujourd'hui, il est que l'église est désorganisée. Donc vous avez, si vous voulez, notamment au niveau des ministères, des organisations où vous avez préférentiellement des pasteurs, des ministères pastorales et d'enseignants, docteurs, au détriment des autres ministères qui sont apôtres, évangélistes et prophètes. On se demande où sont passés ces trois ministères puisque quand on va dans une église locale, on voit essentiellement le pasteur qui prêche ou quelquefois l'intervention des anciens. Voilà. Donc on se demande où sont passés les autres ministères. Eh bien, ces autres ministères, le constat qui se fait dans les églises à l'heure actuelle, c'est qu'ils existent. Dieu a donné des appels en particulier. Enfin, moi, là, je vous parle par révélation. C'est que Dieu a donné des appels à beaucoup de chrétiens, mais souvent, ces appels sont étouffés. Donc comment est-ce qu'ils sont étouffés ? Ça peut être de deux manières. Soit on les a étouffés, c'est-à-dire que Dieu les a appelés, Dieu les a levés et on les a fait asseoir. Soit eux-mêmes se sont assis et ils ne sont pas rentrés dans leur appel que Dieu avait voulu. Donc ils se sont contentés d'être passifs, etc. Quand Dieu leur avait clairement donné des choses. Et vous avez également des ministères, justement, qui ne sont pas, qui n'ont pas été, comment dire, qui ne sont pas, qui se sont levés, mais qui n'ont pas forcément été reconnus. Donc en général, ces ministères-là, ils sont plutôt sortis de l'église locale pour soit rentrer dans une autre église locale qui les acceptait, soit pour créer eux-mêmes des églises locales où ils puissent exercer leur ministère. Donc vous avez donc des saluteurs de Dieu appelés qui ont préféré obéir aux hommes plutôt qu'à Dieu et qui ne sont pas rentrés dans leur appel. Et vous avez des hommes de Dieu qui ont préféré obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes et qui dérangeaient, et du coup, ils ont dû exercer ailleurs. Et vous avez également des églises où il y a des personnes qui ont reçu un appel de Dieu, ils ont été reconnus et puis ils ont pu exercer dans leur église locale. Donc il y a trois types de possibilités. Là, je vais vous parler d'un problème que je constate personnellement, que j'estime que le Saint-Esprit m'a montré, et c'est une réalité, vous verrez. Il se trouve que dans beaucoup d'églises évangéliques, notamment les plus reconnues, vous avez des pasteurs qui imposent les mains aux malades, soit pour les guérir de maladies, soit pour les délivrer, etc. Vous avez des pasteurs qui font des appels, tout simplement, à la guérison, à la délivrance, et qui, au lieu de prendre autorité sur les maladies et sur les problèmes, en exerçant le don de leur foi, ils sont à intercéder. Donc ils imposent les mains et ils disent « Père, je te prie de guérir la personne » ou « Je te prie de délivrer la personne de ceci, cela, patati, patata. » Là, ça, c'est de l'intercession. Ce n'est pas du tout ce que le Seigneur a dit de faire à ses disciples. Il leur a donné le pouvoir de guérir les malades, le pouvoir de chasser les démons, avec, bien sûr, le don de la foi. Donc, lorsque nous voyons des malades qui viennent pour la guérison, lorsque nous voyons des malades ou des possédés, des démoniaques qui viennent pour la délivrance, il faut premièrement discerner ce qui se passe et ensuite mettre en pratique les dons de puissance que le Seigneur a donnés. Donc il ne s'agit pas d'intercéder, il s'agit de prendre autorité sur les maladies. Jésus chassait la fièvre, Jésus s'en prenait aux maladies, Jésus parlait aux maladies, Jésus parlait aux démons, il ordonnait aux démons de sortir les corps, il ordonnait aux maladies de quitter les corps. Donc ça, c'est le don de la foi. C'est la parole proclamée, c'est la foi de Dieu, c'est la foi qui déplace les montagnes. Donc, en exerçant ce don, vous voyez le miracle s'accomplir. C'est ce que Jésus disait. Donc il ne faut pas douter. Vous avez des exemples bibliques, notamment quand Jésus a proclamé, paroles d'autorité, et vous avez un miracle ou un prodige qui s'est manifesté. Donc, par exemple, quand il a calmé les flots et la tempête, quand les disciples étaient dans la barque, etc., qui croyaient qu'ils allaient périr, Jésus a parlé aux flots et a parlé à la tempête. Et la tempête s'est calmée. Il a menacé ces choses-là. Jésus a également menacé le figuier. Il a donné une parole de maldiction au figuier, il a maudit le figuier et le figuier a séché. Vous avez d'autres exemples dans la Bible où Jésus, par exemple, il a arrêté le soleil, vous avez, par exemple, Pierre et Jean, Pierre qui dit aux boiteux qui étaient devant le temple, « Je n'ai ni ordre ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne au nom du Seigneur Jésus-Christ. Lève-toi et marche. » Ça, c'est une parole d'autorité. C'est le don de la foi. Il a manifesté une foi surnaturelle qui est la foi de Dieu. Il savait que la personne en face pouvait être guérie. Il a été rempli du Saint-Esprit. Et en étant rempli du Saint-Esprit, la parole proclamée a provoqué le miracle de guérison. Et il a pu marcher, etc. Et vous avez également un autre passage. Bon, vous en avez plein d'autres, des passages. Vous avez, par exemple, Paul qui envoie une malédiction à Elimas qui devient aveugle. Donc, il a envoyé les ténèbres et puis elle a commencé à tâtonner, etc. Ça a provoqué l'étonnement d'une personne qui était à côté, qui avait observé qu'effectivement, Dieu avait envoyé une parole de malédiction, un jugement, en fait. Ce qui a permis à la personne d'être convertie, de se convertir. Donc, pour vous dire que quand il s'agit de maladies, quand il s'agit de démons, quand il s'agit de problèmes, etc., il faut manifester le don de la foi. Et vous avez énormément de pasteurs qui prêchent depuis des années, des années, des années, et qui en sont encore à intercéder au lieu de prendre autorité sur les problèmes. Donc, si vous intercédez au lieu de prendre autorité par la parole proclamée, par le don de la foi, vous ne verrez pas de miracle dans vos églises. Donc ça, c'est important de le comprendre. Parce que Jésus, il est assis sur son prône, il a donné les dons, il a donné la puissance, et maintenant, il dit, allez, faites ! Il y a la part de Dieu et il y a la part des hommes. On travaille avec Jésus-Christ. Donc, ce qu'il faut, c'est manifester les dons, la foi. Et le Seigneur s'occupe de confirmer sa parole. Voilà. Ça, c'est une vérité, une de plus, qu'il faut comprendre, qu'il faut avoir à la conscience et qu'il faut mettre en pratique. Maintenant, vous verrez, il y aura des changements dans votre église. La deuxième chose, c'est que vous allez dans les églises maintenant des enseignements et au lieu que les pasteurs, donc toujours pareil, je parle beaucoup des pasteurs parce que ce sont eux qui sont mis en avant et qu'il y a beaucoup de choses qui viennent de l'apostasie, des dérives qui viennent de l'apostasie qui vient à cause des pasteurs. Ça a été comme ça à l'époque d'Israël, c'est comme ça également à l'époque de l'Église. Donc, vous avez des pasteurs qui maintenant glissent des citations philosophiques, des citations d'hommes, de penseurs, etc., etc., pour pouvoir faire comprendre la parole de Dieu, pour pouvoir essayer d'éclairer les chrétiens. Quand je dis les chrétiens, ça peut être les nouveaux convertis, comme ça peut être des convertis depuis longue date. Donc, je vais vous avertir que Dieu ne vous appelle pas à citer des citations philosophiques, à citer des paroles ou des pensées humaines, Mandela ou je ne sais pas qui, n'importe quoi. Voilà. Il faut rester sur la scène des doctrines. Contentez-vous de prêcher la parole de Dieu telle qu'elle a été donnée une fois pour toutes. La foi transmise, appuyée par la parole de Dieu. Donc, si vous commencez à sortir des citations philosophiques de certaines personnes, etc., les gens qui sont noirs et tout, vous mélangez, en fait, ce qui est de Dieu et ce qui n'est pas de Dieu. Et à l'arrivée, vous arrivez à peut-être pousser les hommes à faire également des recherches sur les penseurs, sur les philosophes, etc., etc. Au lieu de s'attacher uniquement à la ville. C'est comme la bibliothèque, etc. C'est ce que je dénonce également. Il faut rester attaché à la parole de Dieu. Sinon, vous avalez des mensonges et vous risquez de vous détourner de la foi véritable, de la saine doctrine. Donc, contentez-vous de prêcher la saine doctrine. J'aimerais également faire une parenthèse. Donc là, nous allons nous approcher de la fête païenne de Noël. Il serait bien que les chrétiens se réveillent concernant Noël. Noël est une fête païenne et Dieu, dans sa parole, est claire, il est formel. Il ne faut pas que son peuple se livre à de telles choses. Donc, Dieu nous appelle à nous sanctifier, donc à nous mettre à part de ces choses, de ces coutumes païennes. Donc, il ne s'agit pas de se conformer au monde pour le suivre. Il s'agit de s'en éloigner, s'en écarter. Donc, Noël avec son sapin, je vous invite à aller taper « sapin de Noël » sur Wikipédia, sur Internet, etc. Faites des recherches là-dessus, vous verrez très bien que ce n'est pas du tout chrétien. Dans la Bible, Dieu ne m'a jamais ordonné de couper des sapins et de les orner, etc. Donc, quand je vois des sapins de Noël qui sont dans les églises ou qui sont dans les foyers chrétiens, je me dis qu'il y a un gros problème. Que des pasteurs, en plus, tolèrent ça et ne disent rien, voire même tapent sur des prophètes ou sur des hommes de Dieu qui voient clair et qui dénoncent ces choses, c'est extrêmement grave. Ou des crèches. Vous avez des crèches. Vous avez des chrétiens qui font des crèches. Alors, Jésus, il est peiné le 25 décembre. Donc, et puis même si il est élevé le 25 décembre, Dieu ne nous appelle pas à fêter la naissance de Jésus-Christ. Donc, il y a bien des choses qui sont ordonnées par le Seigneur et des choses où il ne faut pas inventer des fêtes là où il n'y en a pas. Le sapin de Noël, si vous faites des recherches, vous verrez que les guirlandes, par exemple, ça servait à chasser les mauvais esprits. Donc, normalement, les chrétiens ne sont pas appris à croire que les guirlandes chassent les mauvais esprits. Si vous mettez des sapins de Noël le 25 décembre, etc., à la fin de l'année, il faut également mettre des citrouilles pour Halloween, il faut mettre des eaux chocolat pour Pâques, etc. Soit vous rentrez dans une coutume, soit vous rentrez dans... Si vous rentrez dans une coutume, il faut rentrer également dans toutes les coutumes. Ou alors, vous abandonnez toutes les coutumes et vous rentrez dans la volonté de Dieu, et vous mettez à part. Voilà. Donc, ça, c'est une chose qu'il faut... Et puis même, il y a même des chantres très connus dans le monde chrétien. Ils font même leurs jaquettes, donc leurs pochettes d'albums qu'ils vendent, au passage, avec un sapin de Noël dessiné dessus. Bon, là, je ne vais pas dénoncer la personne, bien que je pourrais très bien faire, mais ça ne lui laisse plus temps pour enlever sa pochette. Mais quand on voit une idole, parce que c'est une idole, même le sapin de Noël. Quand on voit le sapin de Noël dessiné sur des choses chrétiennes, c'est fatigant, c'est irritant. Encore, à la limite, si les chrétiens croiraient, s'ils croyaient, s'ils croiraient, s'ils croiraient que... s'ils croiraient aux déesses de la nature, s'ils croiraient aux divinités de la nature, s'ils croiraient aux mêmes croyances, s'ils avaient les mêmes croyances que les païens qui ont inventé ces choses-là, etc., etc., et qui les mettent en pratique, ces croyances, en ordnant le sapin, etc., je comprendrais. Mais ce n'est pas du tout le cas. Les chrétiens font ça sans croire aux divinités qui sont derrière ces choses-là. Donc, c'est encore plus de la folie puisqu'il n'y a pas de logique. Vous imitez des païens qui croyaient, eux, en des choses, en des divinités, etc. Alors, quand on dit « Mais qu'est-ce qu'un sapin de Noël fait là ? » Ah, ben non. Ah, mais nous, on n'est pas à se prosterner devant des sapins, etc. Oui, mais comment ça se fait que tu prends les mêmes supports, vous prenez les mêmes idoles que les païens et vous les mettez dans l'église ? Par contre, vous n'y croyez pas. C'est juste pour faire joli, quoi. C'est de la folie. C'est de la folie pure. Et je comprends l'irritation des prophètes ou des hommes de Dieu éclairés. Ça n'a rien à faire dans un sapin de Noël dans une église. Ni des guirlandes, ni des... Enfin bon, bref. Donc, il faut enlever ça. Sinon, vous allez prendre un voile religieux sur votre intelligence, sur votre esprit et puis, vous ne verrez pas de miracle. C'est normal. Il faut d'abord enlever ces choses-là. Il faut purifier l'église. Et puis, les païens, il faut les amener à la lumière. Donc, ce n'est pas en faisant les mêmes pratiques païennes qu'on les amène à la lumière. Dieu ne nous appelle pas à transgresser ses commandements pour sauver le monde. Il faut se mettre à part. Il ne faut pas rentrer dans ces choses. C'est comme ça qu'on voit que les personnes sont différentes. Pourquoi elles sont différentes ? Parce qu'elles sont chrétiennes. Ces personnes-là. Ben oui, mais pourquoi vous ne fêtez pas Noël, etc. Ben parce qu'on est christien. Donc, ce n'est pas Noël, oui, c'est bien parce que c'est une occasion de parler de Jésus, etc. Non, ce n'est pas comme ça que ça marche. Vous avez des occasions de 365 jours dans l'année de parler de Jésus-Christ. Il ne faut pas attendre avec le sapin de Noël, le père Noël et tout le monde arrive pour se mettre à parler de Jésus-Christ. D'ailleurs, Dieu ne vous demande pas de parler de Jésus-Christ. Il vous demande de parler du réel de Dieu et d'exhorter les âmes à se repentir. Donc, voilà. Si vous imitez les mêmes traditions des nations, si vous imitez les coutumes pagaines, si vous imitez des choses que Dieu ne veut pas, vous êtes dans le compromis. Vous n'êtes pas dans la vérité. Voilà. Donc, encore autre chose. Je voulais parler d'impudicité. Donc, au niveau de l'Église, vous avez énormément, énormément de couples mixtes, païens, chrétiens, de mariages mixtes, païens, chrétiens, et ça devient fatigant. Et de voir que des pasteurs tolèrent ce genre de mariage, vous prenez le gros risque devant Dieu. Dieu est clair dans sa parole, pourtant, dans l'Ancien Testament comme dans le Nouveau Testament. C'est sûr que si vous mariez une personne qui a l'esprit de Christ avec une personne qui n'a pas l'esprit de Christ, au bout du compte, vous retrouvez que de l'apostasie aussi au fil des générations. Déjà, ce n'est pas normal que quelqu'un qui a l'esprit de Christ se marie avec quelqu'un qui n'a pas l'esprit de Christ. Normalement, il y a une grosse différence. On n'est pas dans le même royaume. je n'arrive pas à savoir comment ces chrétiens qui se marient avec des païens arrivent à avancer avec Dieu. À rentrer dans leur appel, à rentrer dans leur ministère, à voir grand-chose. normalement, Dieu, quand il envoie quelqu'un, il envoie un chrétien, une chrétienne. Il envoie quelqu'un de son peuple. Donc, vous avez beaucoup de mariages mixtes et vous avez également beaucoup de mariages chrétiens-chrétiens avec séparation, donc divorce. Donc, ça, c'est un gros problème également. Le mariage, c'est quelque chose de sacré, c'est quelque chose qu'il faut honorer, c'est quelque chose qu'il faut protéger, il faut que le Seigneur soit au milieu. Il y a trop de séparations dans les églises à l'heure actuelle et pire encore, il y a des remariages où vous voyez que Dieu tolère le remariage. Ça n'existe pas, ça, dans la parole de Dieu, le remariage. Si vous vous séparez de votre mari ou si vous vous séparez de votre femme pour infiabilité, c'est la seule cause, une seule raison aux yeux de Dieu qui est valable, d'accord ? Le divorce, je parle, vous n'avez pas la possibilité de vous remarier ailleurs. Soit vous restez célibataire, comme dit Paul, soit vous retournez vers votre mari ou vers votre femme, en gros il y a réconciliation. Et c'est ce que Dieu voudrait d'ailleurs, qu'il y ait réconciliation. Donc il faut que celle qui pêche ou celui qui pêche se repende de ses péchés, demande pardon, il faut que l'autre puisse accepter le pardon et revienne dans le foyer et puis que les choses rentrent dans l'ordre. Ça, c'est un bon témoignage et ça rend gloire à Dieu. Mais les divorces définitifs avec des remariages derrière, ça c'est les païens qui font ça. voir ça dans l'église, c'est un déshonneur. C'est ça. Donc il faut vraiment que... D'ailleurs, moi j'exhorte souvent, j'exhorte souvent les chrétiens qui se sont séparés à se réconcilier. Parce que, bien évidemment, ça crée des blessures et ça touche également les enfants. Comment voulez-vous que les enfants grandissent dans de bonnes conditions spirituelles ? Parce qu'ils voient que les parents ne donnent pas l'exemple. Alors qu'ils sont mariés devant l'église, ils sont mariés devant Dieu, pardon, avec des promesses d'amour et de fidélité à vie. Si le couple ne donne pas... Si les parents ne donnent pas l'exemple, ce ne sont pas les enfants qui vont suivre le bon exemple. Il y a de l'enseignement aussi dans la pratique, etc. Donc, le mariage, c'est sacré. La Bible le dit, le Seigneur dit, que quand il y a mariage, quand il y a alliance, les deux êtres font une seule chair. Les deux personnes sont liées jusqu'à la mort. Il n'y a que la mort qui peut se séparer, qui peut briser les liens du mariage. Donc, tant que ton conjoint, tant que ton mari, ta femme n'est pas mort, tu es lié. Tu peux te séparer, pour un temps, d'accord ? Ou toujours, mais tu dois rester célibataire. Alors, tu retournes. Quand la personne meurt, à ce moment-là, tu peux te remarier avec une autre personne. Tu es dégagé, tu es délié de l'alliance que tu avais fait avec le mariage. Voilà. Donc, ça, c'est des points qui sont très importants. Si vous voulez obtenir des miracles, il va falloir manifester le don de la foi. Il va falloir que ce soit ceux qui ont reçu ces dons-là qui puissent les exercer. Il y a des appels particuliers. En général, c'est des ministères apostoliques ou évangéliques, on va dire, qui sont plutôt des mystères qui sont mis en avant dans l'offensive pour guérir des malades, chasser des dons, prêcher la parole de Dieu, etc. L'évangile. Bien sûr, les autres peuvent prier également. Mais si vous priez, si vous voulez prendre autorité, si vous voulez voir des miracles de guérison, de délivrance, il va falloir passer par des prises d'autorité. Il va falloir prier en prenant l'autorité sur les choses et non intercéder. L'intercession, c'est bien, mais regardez dans les évangiles, Jésus n'intercédez pas pour pouvoir faire des miracles, etc. Il leur donnait. Il est rentré directement dans les œuvres de puissance en proclamant. Et c'est ce que Jésus a envoyé, a fait, quand il a envoyé ses disciples guérir les malades, chasser les démons, il leur a donné le pouvoir et puis c'est eux qui se débrouillent. Et Dieu confirmait sa parole. On voit ça aussi dans Marc XVI. Jésus-Christ travaille avec ses disciples. Donc ça, c'est important. Il ne faut pas rejeter les ministères qui ont compris et qui mettent en pratique la parole de Dieu. Surtout si ceux qui rejettent ces ministères-là sont des pasteurs qui enseignent la parole depuis 30 ans, 40 ans, voire 20 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans et qui n'ont toujours pas compris comment ça marchait. C'est comme ça à l'heure actuelle. C'est pour ça que je dis que ça serait bien d'établir des pasteurs qui ont un minimum d'expérience vitale. Voilà, voilà, voilà. Je vous souhaite une excellente soirée ou une excellente journée ou une excellente matinée. Si vous regardez cette vidéo dans la matinée ou dans la soirée, peu importe, soyez bénis que Dieu vous garde. Amen.